Oui, on a quelques minutes, c'est vrai que c'est un petit peu débordé, mais bon, vous avez beaucoup de choses à dire. Des questions pour nos chers intervenants et invités, là. Bonjour, moi je suis une commerçante à Ken-sur-Mer, donc j'utilise le Renoir. Je n'ai aucun client qui est venu de l'Amer. Malheureusement, ça ne marche qu'en compte des actions très particulières, des journées, des semaines, où on est en avant le Renoir. Et je n'ai eu personne, pourtant, c'est bien marqué que j'accepte le Renoir, que je change le Renoir, mais je n'ai personne. Donc je suis assez déçue. A la différence de vous, il n'y a pas d'engagement politique. Je pense que ça, ça joue énormément, comme il peut se passer au Pays Basque. À Ken-sur-Mer, c'est uniquement une monnaie. On ne nous a pas demandé de faire des produits locaux, on ne nous a pas demandé un engagement, il n'y a pas d'approche sociétale, sauf la partie monnaie locale. Voilà, c'est juste pour témoigner de mon expérience de monnaie locale. Alors, vous faites bien de parler du Renoir, en effet, parce que nous, on a été, alors on n'a pas participé au lancement de cette monnaie locale, mais on a suivi de près ce projet. C'est-à-dire, on est entré en contact avec ceux qui ont voulu mettre en place cette monnaie. On a assisté à des conférences qui ont eu lieu, je crois, à Cagnes, enfin, qui ont eu lieu avant de mettre en place cette monnaie. Donc, on a suivi pour aussi nous inspirer du mode de fonctionnement et de voir, c'est sûr qu'il y a des différences, en effet. Nous, c'est un test qu'on va lancer. On va voir, on va espérer que ça marche. Après, on trouvera toujours des... Si ça marche, si ça marche pas, il y a toujours une remise en cause. Il y a toujours une raison qui fait que, qui nous oblige à nous remettre en cause sur le mode de fonctionnement. Nous, déjà, on peut dire qu'il y a quelques... quelques éléments prometteurs qui nous encouragent parce qu'il y a eu déjà, on a eu pas mal de commandes de billets de la part de collectionneurs. Parce qu'il faut savoir, pour info, on a des billets qui sont... Bon, je n'ai pas les images ici. À peu près ici, je les ai ici. Je ne sais pas. Alors, je le montrerai après. C'est... C'est... Je peux vous les montrer. Il y a des billets, donc, de un Nysart avec des symboles qui sont très... très ancrés sur l'identité niçoise. C'est l'aigle de Nice. On a... De Nysart... Non, il y a le... De Nysart, on va passer par ordre. C'est la chauve-souris, la rata-pignate. Le billet de 5, c'est un personnage... Alors, dans chaque billet, il y a des éléments, des personnages historiques ou très populaires à Nice. Ici, c'est Joseph Rosaline de Rancher qui est un écrivain niçois, qui est auteur de la Renaissance littéraire du Niçois. Le billet de 10, ça sera Garibaldi. Le billet de 20, à Katharina Sigural. Philippe, s'il te plaît. Est-ce qu'on pourrait poser une question, là, des étudiants qui étaient paris sur le Google Forms ? Parce qu'on avance, on n'avance pas beaucoup. Par exemple, quelles possibilités de financement ? Et c'est Lorraine qui pose la question pour des associations qui voudraient embaucher.